Alors, bonjour la gang, merci d'être là, c'est vraiment très apprécié, votre fidélité est vraiment exceptionnelle et je l'apprécie beaucoup. Ceux qui n'ont pas abonné à la chaîne, faites-le maintenant, c'est gratuit. On est le 9 mai 2018, toujours, midi 44, heure du Québec. Ceci étant dit, on va aller voir, on va faire un saut dans l'Arctique. Dans l'Arctique, où apparemment, selon le Washington Post, souvent appelé affectueusement Washington Compost, nous dit qu'il y a encore une vague de chaleur extrême qui, selon des scientifiques, pourrait accélérer la fonte des glaces. Dans l'Arctique, qui est déjà à des records, des records, à des records très très bas de niveau de glace. On va aller voir si c'est vraiment, si c'est vraiment vrai tout ça. Parce que, je vous en parle souvent, on est dans le grand minimum solaire, avec une intensification dans les années à venir. Les scientifiques, même russes, plusieurs sont sortis pour dire qu'on s'en va vers une baisse des températures pour les 200 prochaines années. L'activité sur le Soleil, sur ses... Les rapports sur l'activité du Soleil, pardon, nous démontrent que les états sont plus bas. Les rayons cosmiques galactiques sont en augmentation, nous donnant des couvertures nuageuses. Plein de facteurs font en sorte que l'Asie a connu un hiver incroyable. L'Australie, l'Amérique, la France, l'Europe en général, l'Amérique. Écoutez, on s'en va vers une minière de glace qui va s'intensifier. On va probablement connaître un grand minimum solaire comparable à celui de Mander, un événement cyclique apparemment qui est très exceptionnel aux 400 ans. Donc, on essaie de faire des nouvelles avec... Parce qu'on essaie encore de vendre et vendre et vendre cette idée du réchauffement climatique. Ces gens-là sont complètement dans le champ. Ils ne voient pas la réalité des choses. Ils pensent qu'on est des imbéciles, qu'on ne voit pas ce qui se passe. Là, c'est un événement de température. Ça n'a rien à voir avec un événement climat. Ce n'est pas parce que pendant deux jours, il y a eu un réchauffement de la température, que ça vient enlever les deux, trois ans d'hiver qu'on a eu rigoureux, de printemps inexistant, de neige en Arabie saoudite, en France, en Italie, partout, en Asie. Deux journées de température. Regardez comment ils travaillent ces gens-là. Deux journées de température élevées, au-dessus de ce qu'on pourrait appeler une normale. Puis, ils nous envoient cette connerie qu'il y a une vague de chaleur qui frappe le pôle Nord et qui, selon les scientifiques, pourrait accélérer la fonte des glaces. Quel bullshit, bullshit, bullshit. C'est incroyable. On voit qu'on est en train de s'en aller vers vraiment un changement total de climat. On s'en va vers une minière de glace. On va être les cycles du Soleil 24, 25 et 26, où on va avoir l'apogée. Ici, on peut voir, regardez la charte ici qui nous démontre que vraiment, en 2021, attachez vos tuques, ça va être assez intense. Ici, on peut voir les surfaces de glace durant le mois d'avril. On nous dit qu'on a les niveaux les plus bas. On va aller voir ça. On est en 2018. Regardez. On n'est pas les plus bas. En 2007, 2006, c'était plus bas. En 2017, même, il y a eu une petite baisse. En 2016, presque identique. Donc, on est vraiment dans la moyenne. Si on s'en allait dans un réchauffement climatique, selon eux, et que la fonte de la glace dans l'Arctique et l'Antarctique devait se produire, bien, depuis 2006, on n'aurait qu'eux une charte qui nous montre une diminution à chaque année. Ce n'est pas ça qu'on voit. On a vu une... En 2007, 2006, c'était plus bas que maintenant. Puis on nous dit qu'on est dans les niveaux les plus bas. Voyez-vous comment ces gens-là, ils ne vont pas faire les recherches, puis ils nous mettent toutes sortes de bullshit juste pour vous convaincre d'un événement parce qu'il a fait deux jours d'une température un peu plus élevée. Regardez, 2018, on a plus de surface de glace, le volume de glace est plus élevé qu'en 2007 et 2006. Puis on est dans la moyenne, après ça, ça a réaugmenté, puis là, on est baissé un petit peu en 2017, puis là, on réaugmente en 2018. Voyez-vous comment ces gens-là sont de malhonnêteté? C'est hallucinant. On le voit de plus près ici. Oui, c'est incroyable. C'est incroyable. Et l'article du Washington Post, le titre, c'est « On est dans les niveaux les plus bas ». C'est complètement faux. Ici, on peut voir la quantité de glace dans l'article de 1980 à 2000. Et on peut voir qu'on est vraiment dans la moyenne des années 80. On peut le voir ici de plus proche. Donc, ces gens-là sont tellement, tellement, tellement. Puis on peut le voir ici sur une échelle de trois jours. Que vraiment, on est au-dessus de la moyenne même. Au-dessus de la moyenne. On nous annonçait, ça c'est pour avril 2018, la charte de la température. On a connu une augmentation de deux dixièmes Celsius. Donc, c'est une baisse de température par rapport à Mars, qui avait eu une augmentation de deux dixièmes, en fait, 0,24 de degré Celsius. Là, on est à 0,21. Donc, la température a baissé. Et on peut voir la charte ici, depuis 1979, hiver, été, hiver, été. Et que, franchement, la hausse de température de deux degrés qu'on nous avait annoncée, bien, elle n'est pas là. À peine deux dixièmes de degré. Puis là, on s'en va vers une baisse des températures dans ce grand minimum solaire. C'est incroyable. Ici, on peut voir aussi l'augmentation des températures. Bien, en fait, ce n'est pas une augmentation. On est vraiment dans, en dessous de la moyenne. En dessous de la moyenne. Si on fait un zoom ici, en janvier-février, je peux vous dire une chose, on est vraiment en dessous. Maintenant, concernant les températures dans l'Arctique, la ligne bleue ici, là, c'est le point de congélation. OK? Regardez où on était, où on est en ce moment. On est encore loin du dégel. Ça, c'est la ligne du point de congélation. Si tu es au-dessus, tu es dans le dégel. On est loin encore, vraiment loin du dégel. Vraiment loin. on est toujours dans des températures en bas du point de congélation et beaucoup. Donc, je ne vois pas comment ça peut fondre quand on est en bas du point de congélation. Ce n'est pas parce qu'il y a fait deux jours ou un petit peu plus chaud pendant deux jours qu'on s'en va vers une catastrophe qu'on vous avait annoncée. C'est complètement ridicule. Voyez-vous, il faut vraiment... Et là, maintenant, on a des températures en bas des moyennes pour les jours qui s'en viennent. Et on annonce même de la neige encore aux États-Unis, dans les Grands Lacs, dans le Nevada. Regardez les températures en bas. On s'en va vers... La semaine prochaine, on devrait avoir une période de froid. On peut voir ici la quantité de neige qui va tomber aussi. On parle de plusieurs pouces, de 10 à 15 pouces de neige dans certaines régions. les Grands Lacs, les Rocheuses, les Rockies aux États-Unis. Il va tomber plus d'un pied de neige, là. Il ne faut pas loin d'un pied de neige. Ça, c'est en Italie, avant hier, le 6 mai, dans la région de Criminaga, Lombardi, le nord de l'Italie, de la neige et de la grève qui sont tombées. Ils ne vous ont pas rapporté ça, eux autres, dans les journaux de Washington Post, quand il a parlé de ces deux journées de température plus élevées. Il ne nous a pas parlé de ça, de la neige qui est tombée avec la grêle et de façon intensive, très intensive. On peut le voir, là, ici, dans le nord de l'Italie. Regardez la quantité de grêle et de neige et un mélange des deux qui sont tombées en même temps dans un phénomène atmosphérique hallucinant. la grêle et la neige en même temps. C'est rare qu'on voit ça, là. Ça n'a pas été rapporté. Regardez la quantité de neige et de grêle. C'est vraiment hallucinant. Ça, c'est le 6 mai 2018. Wow! Voyez-vous? On s'en va vers des périodes, mes amis, je vous le dis, là. Les récoltes vont être difficiles à faire. On va avoir de la difficulté à nourrir le monde. On va avoir de la difficulté à nourrir le monde. Et ça, c'est rien. C'est l'intensification. Ça, on s'en va dans un cycle de 400 ans où c'est vraiment, vraiment très intense. Donc, moi, je vous le dis, là. Regardez, ça, c'est la ligne de la température. Au-dessus de ça, tu es au-dessus de zéro. Dans l'Arctique, on est là. On est encore loin. On est même en des températures en bas de la moyenne dans l'Arctique. Donc, il faut vraiment faire attention à ce qu'on prend comme information. Ces gens-là sont là pour nous bullshiter toujours et toujours. Je vous reviens.